Bonjour, alors nous allons parler d'un sujet beaucoup plus important, même si nous faisons light et léger, parce que ce sont les vacances. La fin des vacances, vous allez sûrement rencontrer un amour de vacances. Vous êtes surdoué, vous avez sûrement rencontré un amour de vacances et ça n'a pas fonctionné. Vous êtes surdoué, vous n'avez pas compris que vous étiez surdoué, vous n'êtes pas allé vers des surdoués, vous ne les avez pas reconnus, vous avez rencontré des amours de vacances et ça n'a toujours pas fonctionné. Vous êtes surdoué, par hasard, vous avez rencontré un surdoué, ça a fonctionné. Vous êtes une sur deux, vous avez rencontré un surdoué, etc. Alors, si on fait sexe, love and money. Sexe, c'est quoi le sexe pour le sourdoué ? Comme je l'ai dit, mais on ne va pas reprendre les cas particuliers, le HPI. Plus vous êtes HPI, plus vous êtes addict au sexe. Parce que le sexe est une énergie qui a besoin de s'évacuer quand il y a un cerveau trop gros. C'est un raccourci, mais on va donc laisser ce cas particulier de côté. Maintenant, on va prendre le sourdoué en général, c'est-à-dire HPI, HPE, ce qui est des fois, même si c'est à l'opposé, pas tout à fait pareil. Qu'est-ce que le sexe pour le sourdoué ? Le sourdoué est tout à fait capable de déshabiter son corps. C'est-à-dire qu'il peut donner son corps, s'il aime, il peut donner son corps, non pas la médecine, il peut donner son corps à l'autre, parce que c'est comme un jouet. Le sourdoué n'est pas directement confronté à cette envie de plaisir sexuel. S'il l'est, c'est que c'est une déviance, c'est un comportement à part. Je pourrais en parler dans des cas particuliers. Mais en général, je parle de grosse, grosse généralité. Le sourdoué, pour le sourdoué, le sexe, on ne va pas dire que ce n'est pas important, parce que ça serait exagéré, puis ça peut en choquer plus d'un, mais en même temps, j'ai l'habitude. Mais si vous voulez, le sexe n'est pas primordial dans une relation pour un sourdoué. Pourquoi ce n'est pas primordial ? Parce que, qu'est-ce qui est primordial pour le sourdoué ? Bien évidemment, c'est l'amour. L'amour, c'est l'amour au-delà de la notion de plaisir sexuel physique, au-delà de la notion... C'est l'amour. Alors, qu'est-ce qui va faire ? Évidemment, que tout va s'abîmer pour le sourdoué. C'est que le sexe, ce n'est pas important. Il peut donner son corps. Il donne son corps, il se déshabille. Vous voyez, il sépare l'âme, le cœur et le corps. Et voilà, il peut faire l'amour. Bon, non, problème. Il peut aussi s'investir à fond dans le sexe quand il met tout à la fois, c'est-à-dire le cœur, l'âme et la tête. Mais il peut aussi s'en détacher. Mais surtout, parlons d'amour. Le sourdoué, c'est l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe pour un sourdoué amoureux ? C'était les vacances, vous êtes tombé amoureux. Bon, il ne tombe pas facilement amoureux. Le sourdoué, comment il tombe amoureux ? Le regard, dans les yeux, dans le toucher, dans le ressenti, dans l'aura, dans le cœur, dans le mental, dans l'âme. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de choses que le sourdoué a besoin de ressentir chez l'autre. Et quand il le ressent, il y a le cerveau qui se met en route en disant, il faut se marier, j'ai l'âge du mariage, je vais avoir un enfant. Et là, le conflit est engagé. Il est en réel conflit entre son désir qui est d'avoir une relation comme un petit oiseau, légère et tout. Je parle d'amour, je ne parle pas de sexe. Et éventuellement, d'être dans le sexe sans qu'il y ait de problèmes et tout. Mais à la fois, il y a une petite voix qui peut lui dire, tu sais, tu dois te marier, tu en as de te marier, tu cherches un homme et tout. Les conflits sociaux dans son esprit qui vont revenir et là, il rentre dans un état de panique. Pourquoi ? Parce qu'amour, pour le surdoué, dès que ça va un peu trop loin et que ça commence à devenir mariage, le surdoué n'est pas fait pour le mariage, mais il rêve que de se marier. Il n'a pas envie de demeurer, de s'installer dans une demeure parce que dans demeurer, il y a le mot mourir. Il n'a pas envie, attendez, parce que j'ai fait toute une série complète. Voilà, il s'en échappe dans les sociétés de sexe. Ça, c'est, voilà. Oui, le surdoué a besoin de rester libre. Il ne veut pas une relation étouffante. Il a peur d'être emprisonné dans l'autre. Alors, vous imaginez le combat entre la peur d'être emprisonné, entre la peur de rester marié, entre ce besoin de symbiose. C'est un véritable conflit pour lui entre l'amour, la personne qu'il aime et lui-même. Il va rentrer dans un état de panique parce qu'il veut à la fois symbiotiser, ce qui est un besoin naturel chez le surdoué. Il veut à la fois être aimé, ce qui est un souhait, presque un rêve. Il a besoin d'aimer parce que ça fait partie de ses besoins, des besoins à combler. Mais ensuite, il ne veut surtout pas être prisonnier de l'autre. Il ne veut pas être dans le mariage avec toutes les obligations sociales qu'on connaît du mariage. Et il ne veut pas s'emprisonner. Il ne veut pas étouffer. Alors, je ne sais pas, mais ça va être très compliqué de trouver une relation. Alors, pour le sexe, le sexe, ça devient secondaire. L'amour est tellement compliqué. Un surdoué qui va juste pour le sexe, à part le HPI, mais parce que ce sont des conditions très particulières, donc on met de côté. Le surdoué, c'est compliqué pour lui d'avoir juste une relation sexuelle. Je n'ai pas dit que c'était pour tout le monde. Je lui ai dit que c'était compliqué. Il fallait vraiment qu'il enlève le corps et l'âme, qu'il ne reste qu'avec eux. Il enlève l'esprit et l'âme et qu'il ne reste que le corps et qu'il donne son corps. Il donne son corps, il fait l'amour, tout va bien, t'es content moi aussi, t'es super, c'est génial, et voilà, basta, on passe à autre chose. Mais après, quand on parle d'amour, le gros problème du surdoué, c'est bien ça. Il ne veut pas demeurer, il a peur du mariage, mais en même temps, il rêve d'être marié. Il ne veut pas être emprisonné, mais en même temps, il ne veut pas être seul. Et c'est la machine infernale. Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça qu'on cherche encore quelqu'un. Vous aussi, je sais. Voilà, donc comment maintenant imbriquer le sexe dans l'amour ? Franchement, pour un surdoué, le sexe est une chose et l'amour, c'en est une autre. Le surdoué peut déshabiter son corps pour faire du sexe, entre guillemets, mais il ne peut pas déshabiter son sexe, enfin son corps sexuel pour faire de l'amour. Donc, évidemment que le surdoué voudrait le sexe, l'amour, voilà. Maintenant, où est-ce que le surdoué met l'argent ? Si on parle sexe, love and money, où est-ce que le surdoué met l'argent ? Mais l'argent, c'est... L'argent n'a même pas une seule place dans l'esprit du surdoué. C'est limite, si vous dites argent, il ne sait même pas ce que ça veut dire. Maintenant, si vous parlez de ses besoins et tout, il ne comprend pas comment l'argent pourrait effacer sa différence, combler ses besoins. L'argent n'est pas un besoin pour le surdoué. Il a besoin d'argent, l'argent est un besoin, mais il ne fait pas partie de ses besoins à combler. Par contre, l'argent pourrait le servir à combler ses besoins, ses besoins qui sont pour lui indispensables. Mais l'argent est secondaire. Donc, sexe, love and money, pour le surdoué, franchement, ce sont trois compartiments très différents. C'était sympa aux vacances. C'est dur. C'est dur de ne pas rencontrer de surdoué. Parce que finalement, quand ça se passe entre surdoués ? Évidemment que les deux surdoués, il faut s'apprivoiser, il faut être sûr que l'autre va nous comprendre, il faut être sûr pour ne pas rentrer dans cet état de panique. Mais le surdoué est tellement rassurant. Il ne fait que ça. Rassuré comme une maman, paternaliste et protecteur comme un père, petit et gamin comme un enfant, grand comme un grand, rationnel qu'il a aussi, et lucide. Donc, tous ces rôles-là vont permettre de rentrer plus facilement dans cette association homme-femme, évidemment. Maintenant, tant que vous sortirez masqué, vous les surdoué, on ne pourra pas avoir accès à votre cœur. Donc, à un moment, il faut lâcher les masques. Mais c'est extrêmement difficile puisque c'est ce vers quoi nous tentons, enfin nous, de vous tendre la main pour essayer de vous faire baisser les masques et vous mettre en confiance. Alors, confiance, on n'aura jamais. qu'on arrête de dire confiance en soi et tout, ce n'est pas pour nous ça. Par contre, une assurance, oui, l'estime de soi, oui. Maintenant, qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire d'amour où le surdoué, oui, rentre immédiatement en état de panique, combat social, peur d'étouffer, peur d'être encerclé, d'un côté, besoin de symbiotiser, besoin de l'autre, ne pas vouloir rester seul. Vous imaginez ce conflit intérieur ? Alors, si vous rencontrez une femme surdouée ou un homme surdoué, soyez indulgent. Ils ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour se sentir en sécurité affective. L'argent, c'est dans un second temps, c'est dans manqué qui les dérange. Mais on parlera de l'argent. Et puis en même temps, l'argent, c'est tellement loin de nos besoins. Le surdoué ne supporte pas la médiocrité, que ce soit une médiocrité financière ou une médiocrité affective ou une médiocrité de n'importe quoi. Le surdoué aime le beau, le surdoué aime les belles choses et le surdoué va devenir MacGyver parce qu'il ne veut pas être esclave de l'argent. Quelqu'un m'a dit une fois je ne veux pas être esclave de l'argent et je ne veux pas que l'argent soit mon esclave non plus. Donc c'est très compliqué. Le surdoué, un peu partout, a des situations conflictuelles sauf avec la nature qui lui rend bien. J'espère que c'était clair.